Quelle vision pour la culture en Guadeloupe ? Quels sont les projets culturels de notre département ? Et bien pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Michel Madot. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue dans cette émission dans les studios de TV. Je rappelle que cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV, qu'elle est également diffusée sur My TV Caraïbe. Vous pouvez nous suivre donc sur Canal Satellite, sur Orange TV et sur SFR. Cette émission est également en partenariat avec le magazine L'Hebdo Anti-Guyane, ainsi que le magazine en ligne Caribe Info. Avec nous aujourd'hui, nous avons le journaliste André-Jean Vidal. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Merci de cette fidélité. Bonjour Michel Madot. Merci de cette fidélité. Et donc on embraye tout de suite avec une première question. On entame cette émission. Donc vous êtes un musicien professionnel. Pourquoi avoir épousé ce métier ? Alors, professionnel de la musique, mais pas musicien professionnel, dans la mesure où j'en vis pas exclusivement. Je l'enseigne aussi. Je la joue, je l'enseigne. Je suis professeur d'éducation musicale au collège. Quel collège ? Gourdeliane. ABMAO, forcément. Et alors, en plus de cette passion pour l'enseignement, pour la pratique musicale, mais après cet engagement politique pour ce qui est de la culture. Mais pourquoi cette passion ? Je crois qu'on ne choisit pas l'art ou la musique. Je crois que c'est au contraire, c'est l'art, la musique qui nous choisit. Et depuis petit, je crois que je me souviens, à mes 5-6 ans, j'avais découpé une planche de contreplaqué où j'avais dessiné un clavier. Et naturellement, je faisais tous les concerts de classe à vos élites dans ma tête, déjà à 5-6 ans. Après, c'est assez drôle. Donc vous avez un don, en fait. On est à voir avec un don. Oui, vraiment. Moi, je crois qu'il y a un truc, il y a une fibre qui nous prédispose à certaines choses. Après, à l'âge de l'orientation, je me rappelle au collège, on me demande qu'est-ce que je veux faire comme métier. Moi, j'avais marqué, je ne sais même pas le terme, j'avais marqué, je voulais vendre de l'essence, pompiste. Et ma mère a dit, écoute, tu fais de la musique, tu seras prof de musique, vas-y. Je lui ai dit, c'est toi qui paye. Et aujourd'hui, me voici enseignant, pianiste et artiste. Alors, vous avez épousé cet art-là. Oui. Et également, vous êtes rapproché du cas. Du cas. Alors, mon premier contact, mais familial même avec la musique et le groupe K, c'était par Gérard Loquel et le groupe K Modène. Donc, c'est vrai que j'ai été bercé par cela. Et avant même le groupe K traditionnel, d'ailleurs, j'ai été bercé par le groupe K Modène. Et après, naturellement, je me suis rapproché de la musique qui est la mienne. Et j'ai fait la rencontre de François Ladrezeau aussi. Alors, parlez-nous justement de cette association. François, j'ai envie de dire que c'est un peu mon acteur égo. Et c'est François Ladrezeau qui m'a poussé à chanter. Au-delà même de la pratique instrumentale. On était sur certains projets et je lui ai dit, ouais, je me vois bien appeler tel chanteur. Il m'a dit, chantez, mais là, on ne va pas chanter. Et naturellement, j'ai pris de l'assurance grâce à ce type que j'aime profondément. C'est un vrai frère. Et je crois que nos percussions, moi sur le clavier, lui sur le cas, se marient très facilement. Et c'est un vrai amour fraternel. Alors, vous n'êtes pas que musicien, vous êtes auteur et compositeur. Voilà, auteur, compositeur et depuis quelques années aussi interprète. Ou effectivement, c'est moins cher de chanter ses morceaux soi-même. Et donc voilà, auteur, compositeur, interprète et producteur aussi. André Jean. Vous êtes le fils de Paul Badeau. C'est un homme politique qui est resté dans le cœur des développéens. Qu'est-ce qu'il y a de Paul Badeau dans Michel Badeau ? J'ai envie de dire que tout, tout à une autre époque, met la même fibre, le même engagement, la même sincérité. Et comme j'aime à dire, l'héritage ne donne aucun doigt, il ne donne que des devoirs. Donc voilà, je me dois chaque jour d'être au plus proche de ce qu'il aurait voulu que je sois. C'est ce qui vous a donné envie de vous engager en politique ? Non, c'est naturel. L'engagement politique ne se calcule pas, en tous les cas, pas à mon niveau. Mais ne pouvant pas avoir ce regard critique sans essayer de changer les choses. Et puis comme je dis, cet amour inconditionnel de ma ville, de Bémao, fait que j'ai dû m'engager avec les personnes qui voient les choses de la même manière que moi, avec le même cap et qui s'engagent avec la même fougue, la même passion. Vraiment, je crois que le mot-clé, c'est vraiment celui-là, la passion. La passion de la musique ? Oui, la passion de la musique, la passion de son pays. Alors, la musique est en crise depuis quelques années. Il n'y a plus de disquaires, par exemple. Avant, on connaissait tous un magasin de disques. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de disquaires, il n'y a même plus de producteurs non plus. Vous allez dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maison de production. Aujourd'hui, tout le monde est son propre producteur. Tout le monde est son propre manager. Donc, le monde a beaucoup changé. Le milieu a beaucoup changé. L'économie même de la musique a beaucoup changé. Je veux dire, et pourquoi il n'y a pas de disquaires aussi ? Parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones ou autres, mais tout le monde écoute de la musique. C'est le kiosque en ligne, en fait. Oui, c'est le kiosque en ligne. La qualité a beaucoup perdu aussi par rapport à cela. Parce que même au niveau des médias, des fois, ce qui est mis en avant... Quel niveau de qualité ? Technique ou à tous les niveaux ? Même musical. Technique, musical, à tous les niveaux. Les sens même, il y avait aussi des challenges. Il y avait une production, il y avait un ADN quand on écoutait certaines productions. Aujourd'hui, comme tout le monde est musicien, tout le monde est aussi producteur. Et comme tout le monde distribue sa propre musique, et tout le monde sert d'interlocuteur direct avec des plateformes, on a du coup une musique de moins bonne qualité, parfois. Évidemment, vous êtes maintenant engagé en politique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, pour trouver des solutions pour que, justement, le monde artistique en Guadeloupe puisse survivre ? Alors, pour qu'il puisse survivre, j'ai envie de dire que... Survive non, parce que l'art survit toujours. Quand on retire tout, il reste encore ça, l'art. L'art, la création, et ce qui nous anime, c'est encore présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut créer des faisceaux, des voies, afin que les artistes puissent créer et promouvoir leur création de meilleure manière, de manière aisée. Ce n'est pas spécialement évident, mais je crois que ma place en tant qu'élu, elle est plus d'accompagner et en termes d'aide structurée. Voilà. André Jean. Vous êtes conseiller départemental. Oui. Vous êtes conseiller communautaire. Également. Vous êtes maire adjoint. Aussi. Vous êtes présidente de commission à Cap Excellence. Cap Excellence et au Conseil départemental. Sacré parcours. C'est en combien ? En une année ? Non, mais je crois que c'est le fouillis. Quelques mois ? En deux ans, on va dire. En deux ans, mais bon. Très clairement, on va schématiser en disant deux ans, mais je pense que c'est le fouillis de plusieurs engagements. Et voilà, ça fait pas mal de casquettes. Et on peut gérer tout ça ? Oui, mais elles sont secondaires, parce que je crois que la première des casquettes, c'est les pères de famille. Et ça, c'est l'âge y tient. C'est mon vrai mandat, celui-là. Et c'est le plus sincère, celui qui me tient à cœur. C'est le regard de ma seule électrice, ma fille. Et après, mes autres engagements, forcément, dépendent de l'homme que je suis. Et sur ça, ça se fait assez naturellement. Comme j'aime à dire, il n'y a pas d'artiste engagé. Il y a des hommes qui s'engagent à travers leur art. Et je crois que c'est un peu pareil pour ce qui est de la politique aussi. C'est un peu une traduction de la volonté qui est la mienne et de ma philosophie ou ma pensée. Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, André-Jean l'a dit, vous êtes le fils de Paul Mado. Est-ce que ça a aidé dans ce parcours politique ? Parce qu'effectivement, en très peu de temps, on voit un conseiller communautaire, un maire adjoint. Est-ce que ça a aidé ? C'est facile. C'est-à-dire que les raccourcis pourront dire oui. Mais je pense qu'à un moment, le nom n'aide pas. C'est la qualité de l'homme. Et je veux dire, le nom, à la limite, peut être aussi un obstacle par rapport au fait que, mais voilà, il y a des gens qu'on aime et puis il y a des gens qu'on n'aime pas. Ou on peut vouloir telle chose. Ou on peut ne pas vouloir que telle personne accède à telle chose, que telle personne s'exprime aussi. Donc je pense que je suis jugé par mes actes et pas par mon identité, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont des fils d'eux et ce n'est pas honorable. Moi, j'ai la chance d'avoir ce nom qui m'honore et d'avoir le caractère qui va avec. Justement, fils d'eux et homme accompli vous-même. Est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations politiques ? Est-ce qu'on vous dit, viens avec nous ? Alors, justement, c'est assez intéressant parce que mon statut d'artiste fait que j'ai fréquenté toutes les couleurs auparavant. Sauf les extrêmes qui, de fait, ne m'intéressent pas. Mais j'ai fréquenté toutes les couleurs, toutes les personnes, tous les hommes et les femmes politiques qui voulaient s'engager pour le pays, qui voulaient travailler. J'ai eu à les fréquenter autant prestataires, musiciens. Et après, les affinités familiales faisaient qu'étant gamins, j'ai rencontré certains qui sont aujourd'hui des personnes que j'apprécie beaucoup, des guides. J'ai même envie de dire des frères. Et donc, voilà, c'est pas une carte d'identité. C'est un schéma logique. Et ce sont des relations logiques après que je tisse. Et les sollicitations, elles viennent, j'ai envie de dire, naturellement, pas par rapport à mon nom, mais par rapport à ce que je peux faire. Alors, je pense, c'est en tous les cas. Vous avez choisi cette majorité à Abemao ? Oui. Vous avez choisi cette majorité au conseil départemental ? Vous avez choisi cette majorité ? La majorité à Abemao, elle était... C'est un choix du cœur. Alors, il n'y a pas eu de calcul. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le choix du cœur. J'aime ma ville, j'aime Abemao. Et un mot, parce que tout le monde peut être candidat. D'ailleurs, on voit pour les législatives, il y a au moins une vingtaine de candidats sur notre circonscription. Et je veux vraiment que les choses soient claires. C'est-à-dire que c'est soit on fait de la politique pour soi ou quel cas on ne dure pas, ou sinon on fait de la politique par conviction, pour son pays, pour sa ville. Et on accepte de s'inscrire dans une démarche et de ne pas vouloir avoir son nom en haut de la fiche. Et je suis plutôt à ce niveau aujourd'hui. Ma contribution m'intéresse plus qu'une reconnaissance ou un nom inscrit. Alors vous êtes celui qui porte la culture, en fait, on peut dire en Guadeloupe, puisque vous êtes à Cap-Excellence et au Conseil départemental. Votre vision, justement, pour ces cinq prochaines années, c'est quoi les grands projets que vous souhaitez porter ? Pour la culture, c'est un vrai chantier. Mais là, il faut vraiment aujourd'hui qu'on arrive à harmoniser toutes nos volontés, toutes nos dynamiques, qu'on puisse définir un vrai schéma structurel en Guadeloupe. Aussi, bien sûr, les lieux que sur les forces en présence, les acteurs, les animations, ce qu'on peut proposer au pays et avoir une vraie logique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une course à l'équipement aujourd'hui, où chaque commune doit avoir son lieu, chaque collectivité doit avoir son festival. Non, aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment... Parce qu'en fait, la manne budgétaire, elle est beaucoup moindre. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à fonctionner de manière... J'ai envie de dire... Les priorités font que très souvent, la culture est le par-en-porte, on va dire, des politiques publiques. Mais il nous appartient aujourd'hui de ramener certaines choses à l'essentiel, de construire un vrai schéma départemental de politique culturelle en Guadeloupe avec les acteurs, avec les collectivités, avec nos artistes. Et je pense qu'on tient les choses par le bon bout aujourd'hui. Alors c'est un travail qui prend du temps, puisqu'on sort de très très loin. Mais la politique culturelle, ça se construit. Et aussi l'idée de politique culturelle aujourd'hui, ça se pédagogise beaucoup. Aussi bien chez les élus que chez les acteurs. Alors la culture, c'est vaste. Il y a la musique, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Oui, mais il y a aussi le patrimoine, ce qu'on est. Aussi, il y a le patrimoine mémoriel aussi. Il y a la question de la mémoire pour nous aussi. Alors avant de parler justement sur l'aspect patrimoine, sur la culture, comment faites-vous pour, quand vous avez des demandes de projets ou de demandes de partenariats, comment faites-vous la répartition en fonction des différents secteurs dans la culture ? Tous les porteurs de projets, en fait, que ce soit au département, à Capex ou à la ville même, ils nous font parvenir leur projet, leur idée. Alors des fois, ils mettaient appel directement, ou sinon ils passent par la direction, par les services. Et nous, il faut à ce moment qu'on y regarde, dans quelles mesures cela peut être porteur pour la collectivité, pour la population. Et c'est quoi justement ces critères ? Comment faites-vous votre choix ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit un projet qui touche à tout le monde et puis qui amène quelque chose pour la population et qui s'inscrit dans notre volonté de politique publique et qui, du coup, peut nous soulager aussi, collectivité, dans notre politique d'animation culturelle. Et ça, il faut être honnête. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment ? Non, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche solidaire, une vraie association qui amène un projet qui soulage tout le monde, la collectivité en termes d'organisation, mais aussi qui a une vraie plus-value en termes de proximité avec la population et un projet qui se construit et qui nous construit identitairement, mais il a toutes les chances d'être reçus positivement. Quand vous dites soulager, vous entendez quoi ? Soulager parce que, en fait, c'est le fait d'intégrer une politique d'animation culturelle et l'association, c'est le bras armé politique de toute collectivité, il ne faut pas se faire d'illusions dessus. Le monde associatif, l'association, elle arrive à aller là où des fois, on n'est pas directement, on y va avec du retard, avec une certaine latence, et pourtant, les associations de quartier, les associations de jeunes, ces regroupements-là nous aident beaucoup parce qu'ils permettent d'avoir une animation sur des strates ou dans des coins qu'on ne toucherait pas naturellement. André-Jean ? La culture, c'est souvent la jeunesse. Enfin, c'est souvent la jeunesse. La jeunesse, en ce moment, les élus la draguent beaucoup parce qu'il y a eu la crise sociale, parce qu'ils ont un peu explosé et tout. Est-ce que les discours, notamment celui du président du conseil départemental, qui est le se barre, est-ce que ces discours-là ne sont pas des circonstances ? Pour ce qui est de la culture, non. Pour ce qui est de la culture, non. Après, même en termes d'insertion, je ne pense pas que ce soit des discours de circonstance, ce sont plutôt des discours dus à la mission même de la collectivité départementale. Et là, on parle de solidarité, d'insertion, d'embauche et autres. Maintenant, pour ce qui est de la culture, il n'y a pas d'opération séduction parce que la culture, moi, je la vois de manière beaucoup plus large que simplement la jeunesse ou pas. Et en même temps, ça me mettrai mal à l'aise de dire ça parce que ça sous-entendrait que je ne suis plus jeune. Et j'ose espérer que je garde cette fraîcheur aussi bien en termes d'état civil qu'en termes de dynamisme. Et de volonté. Et de volonté aussi. Non, mais très sincèrement, non, de manière très large. Et il faut un peu cette passerelle entre les aînés, les jeunes et puis effectivement la tranche de 40-50. Et la culture, elle ne se cloisonne pas en termes de tranche d'âge. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à pouvoir inscrire un vrai schéma. Et il n'y a pas que l'aspect divertissement, l'aspect culturel ou patrimonial. Il y a aussi les résonances que ça peut avoir en termes d'insertion, les résonances économiques. Et là, les jeunes comme les moins jeunes, mais il y a vraiment du pain sur la planche à ce niveau. Mais notre volonté, en tous les cas, elle est celle-là. Il y a quelques temps, vous me disiez, c'était hors micro, c'était en conversation entre nous, mais je vais le dire quand même, que le président Lossbach avait cette fibre, justement, cette fibre culturelle, cette volonté-là. Alors, c'est vrai que ça m'a assez surpris parce que nous avons discuté. Il m'a dit, voilà, il veut débloquer une certaine somme. Il veut vraiment qu'on aille dans cette direction. Mais quand on a un exécutif qui entend, qui a l'écoute, qui a l'oreille, et puis qui nous dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on puisse aller vers cela, je signe tout de suite. Et c'est vraiment là, je ne vais pas dire que je suis séduit, mais je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise parce qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir les coups des franges en termes de perspectives ou de projets, je sais qu'on a inscrit un cadre du département, au niveau du département, et on est très à l'aise parce qu'on se donne les moyens d'accompagnement des artistes, de donner des lieux de diffusion, de mettre tous nos sites patrimoniaux à disposition, mais aussi d'avoir cet accompagnement pour que les artistes, qu'ils aient ce mélangement, qu'on puisse promouvoir nos artistes via d'autres réseaux, via d'autres collectivités. Et là, on est à l'aise parce que les engagements sont pris et ils sont tenus jusqu'à ce jour. Eh bien, Michel, c'est l'heure de la publicité. D'accord. La publicité. Je ne parle pas trop. Non, c'est bien.